Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de Bibliose. Aujourd'hui, on a comme d'habitude deux articles qui nous seront présentés. Le premier article sera présenté par Damien Guigero, qui vient de Montréal. Ce sera sur le NT-ProBNP et l'atroponine dans l'amylose cardiaque. Ce sera modéré par REC-Cariou. Voilà, je vous laisse la parole. J'y vais. Bonjour à tous. En fait, je ne suis plus proche de Montréal, je suis plutôt à Grenoble. Ah non, pardon. Pas de problème. Je partage l'écran. Oui. Si c'est tout bon pour tout le monde. Oui, parfait. Voilà, donc j'y vais. Alors voilà, je présente un article sur la valeur diagnostique des biomarqueurs cardiaques NT-ProBNP et l'atroponine dans l'amylose cardiaque. Alors, comme vous le savez, le rationnel, c'est que l'identification de l'amylose cardiaque, c'est indispensable de le faire précocement pour mettre en place le traitement adéquat, et que les biomarqueurs actuellement ont une place assez limitée dans ce cadre-là. On les connaît plus pour le pronostic, bien évidemment. Et donc, l'idée, c'est qu'avoir une partie de l'algorithme décisionnel basé sur les biomarqueurs, ça permettrait parfois d'aller plus vite lorsque la suspicion est grande, ou au contraire, d'éviter des examens inutiles à des patients. Et donc, l'objet de cette étude, c'est comme je l'ai dit, c'est à partir d'une large cohorte de patients qui sont référés pour suspicion d'amylose cardiaque, d'évaluer la performance du diagnostic de NT-ProBNP, proponine, et puis définir des cut-off utiles pour cela. Alors, la méthodologie, c'est basé sur plus de 1 000 patients à propos de 3 cohortes, en fait, celle de Pise et puis de l'hôpital Lariboisière, pour créer la cohorte de dérivation, à partir de laquelle les cut-off, etc. seront déterminés. Donc, plus de 300 patients, et après, tester sur une cohorte de validation, qui est la cohorte londonienne, sur 800 patients. Le diagnostic d'amylose cardiaque, il est fait de façon conventionnelle, robuste, avec une partie histologique et puis d'IRM. Et puis, pour ce qui concerne l'amylose transthyrétine, lorsque ça a été possible, le diagnostic non-invasif que l'on connaît. Et donc, les cut-off sélectionnés, ils le sont dans la corde de dérivation. Pour ce qui est des cut-off d'exclusion de la maladie, sur les valeurs qui seront avec une sensibilité de 100%, on cherchera celles qui sont avec la meilleure spécificité. Et pour le diagnostic positif, avec ceux qui ont la meilleure spécificité, à plus de 95%, ceux qui auront la meilleure sensibilité. Et donc, tester sur la corde de validation, avec aussi une validation interne qui est faite avec une technique de bootstrapping, qu'on pourra éventuellement évoquer tout à l'heure. Alors, pour ce qui concerne les résultats, dans la corde de dérivation, le diagnostic d'amylose est fait dans deux tiers des cas, 66%, à peu près réparti de façon équitable entre AL et ATTR. Et ce qu'on voit dans cette corde de dérivation, c'est qu'il y a dans 98% des cas, c'est des amyloses sauvages. Alors, la corde de validation est différente, en ce qu'on a à peu près les mêmes chiffres de diagnostic d'amylose, mais par contre, on retrouve dans les amyloses TTR une beaucoup plus grande proportion d'amyloses d'origine héréditaire. Alors, le tableau n'est pas clair, enfin, il n'est pas clair, il est très fouillé. Je vais simplement dire que la corde de validation est différente de la corde de dérivation, ce qui est plutôt une bonne chose lorsqu'on s'intéresse à ces tests diagnostiques. Et donc, j'ai mis des petites étoiles là où il y avait des différences importantes sur l'âge de la corde. Vu qu'il y a plus d'héréditaires, la corde de validation est plus jeune. Et puis, il y a des différences sur les biomarqueurs eux-mêmes, NT-ProBNP, Tropo. Et puis, en fait, en pratique, sur tous les critères d'écocardiographie. Alors, qu'est-ce que ça donne ? En fait, donc, sur la corde de dérivation, NT-ProBNP et la troponine ont des aires sur la courbe qui sont satisfaisantes, encore meilleures lorsque c'est combiné. Et en respectant les critères que j'ai signalés tout à l'heure, donc les cut-offs qui sont identifiés, pour les critères d'exclusion, c'est NT-ProBNP à moins de 180. Et puis, pour la troponine, 14. Et pour ce qui est des critères de rooting, en fait, de suspicion forte de la maladie, le critère qu'il y a retrouvé, c'est que la troponine a plus de 86, sachant qu'ils n'ont pas réussi à mettre en évidence un critère de NT-ProBNP qui correspondait à ce que j'avais signalé tout à l'heure dans la méthodologie. Qu'est-ce que ça donne ? En fait, si on applique ces cut-offs-là à la cohorte de validation, les performances diagnostiques sont globalement très bonnes. En termes de sensibilité, tout d'abord pour les critères d'exclusion et de valeurs productives négatives, il y a très peu de faux négatifs qui sont mis en évidence lorsque les critères sont combinés, on a 0,5% seulement. Et bonne valeur prédictive positive, pour la troponine, à plus de 86. Ça se traduit sur la présentation, sur la figure de droite, dans la cohorte de validation, on voit par exemple sur la courbe violette foncée, lorsque les critères sont combinés, il n'y a quasiment pas, pour l'exclusion, il n'y a quasiment pas d'amylose cardiaque qui est prise dans les critères. Alors après, par rapport à la validation interne, je ne suis pas expert méthodologiste, mais ce que j'ai compris de la chose, c'est qu'il y avait une technique d'échantillonnage qui était faite pour tester sur des cohortes hypothétiques à partir de la cohorte globale, créer des cohortes de patients pour retester les cut-offs que j'ai signalés, et ça a permis de faire des cohortes de patients qui ont des valeurs de prévalence de la maladie différentes, avec croissante, avec prévalence à 1, 5, 10 ou 20 % d'amylose dans ces cohortes virtuelles ou fictives, mais à chaque fois, on a des performances diagnostiques qui sont conservées, qui sont tout à fait bonnes en termes de valeurs prédictives positives ou négatives, par exemple. Ensuite, ils sont allés plus loin, ils ont fait des études au-delà de la cohorte globale des patients, ils sont allés dans des sous-groupes de patients, donc par exemple, des sous-groupes de patients qui sont suspectés d'amylose AL, donc ça correspondait à 457 patients de la cohorte de validation, et donc en utilisant les critères, par exemple l'exclusion, c'est probablement le plus intéressant, on avait très peu de faux négatifs, il y en avait 3, et au contraire, la valeur prédictive positive pour la troponine à 86, elle était également plutôt très bonne. Et pour une autre catégorie de malades, ceux avec des épaisseurs pariétales augmentées, c'est cette cohorte-là, avec 627 patients, c'est pareil, une nouvelle fois, on se retrouve avec des performances diagnostiques dans ce tableau qui sont tout à fait bonnes pour les cut-off étudiés. Alors, pour aller plus loin, ils ont fait d'autres analyses, par exemple, pour ce qui concerne l'hématologie, en fait, l'implication de l'amylose, enfin la recherche d'une application cardiaque lorsqu'il y a une amylose à elle connue, elle est définie par consensus sur l'NT pro BNP supérieur à 332, et puis un septum supérieur à 12, alors c'est assez sensible, mais c'est peu spécifique. Dans cette étude-là, avec ces patients-là, la spécificité est de 85%, alors que la troponine supérieure à 86, elle a une meilleure spécificité. Et dans d'autres analyses de sous-groupes, en ce qui concerne le sexe, la fonction rénale, la fibrillation atriale, la fraction d'éjection, etc., globalement, il faut retenir qu'il y a une bonne performance des cut-off signalés. C'est un peu moins intéressant lorsque les patients ont une fonction rénale altérée à moins de 45, et chez les patients avec une fibrillation atriale. Et enfin, dans d'autres analyses de sous-groupes, je vais peut-être un peu aller plus vite, mais globalement, les performances sont toujours assez bonnes. Alors, en termes de discussion, conclusion, là, ce qu'on met en évidence, c'est qu'en utilisant ces cut-offs qui sont proposés dans ce papier, le critère de troponine supérieur à 86, ça permet de suspecter fortement la maladie, et donc c'était 20% des cas dans la cohorte de validation. Et pour l'exclure, ce qui est probablement le plus intéressant, peut-être en pratique, les critères combinés NT-PRO-PNP et troponine-T à moins de 14, en critères combinés, on n'avait finalement que 0,5% de faux négatifs. Ce qu'ils soulignaient dans l'étude, c'est que dans ces faux négatifs, en fait, c'était des patients chez qui il y avait quand même des suspicions à l'IRM, et que de toute façon, on serait probablement allé plus loin dans les analyses diagnostiques. Et ensuite, dernier point, je ne l'ai pas signalé directement, parce que l'étude est assez dense, il y avait été proposé dans cette bibliose, au tout départ, des scores échogardiographiques pour diagnostiquer la maladie. En fait, cette approche de biomarqueur, elle est équivalente à ces scores échographiques, et même lorsqu'on fait l'addition des deux, on est vraiment très bon pour aller dans le diagnostic de l'amylose cardiaque. Alors, dernière chose, les limitations, ou en tout cas d'autres commentaires qu'on peut faire, la validation interne des cut-off et de l'étude est plutôt bonne par cette... En tout cas, un des critères de qualité, c'est qu'il y a cette étude par échantillonnage interne, qui a été faite, qui montre qu'il y a une bonne performance, même sur des cohortes avec une plus faible prévalence de la maladie, et le fait qu'il y ait des variations entre les deux cohortes, de dérivation et de validation, ça renforce la validité externe des propositions de cut-off qui sont faites. J'ai dit, il y avait des données manquantes en termes de l'histoire d'insuffisance cardiaque, NYCHA, utilisation des diurétiques, et puis c'était moins intéressant, je l'ai dit, pour fonctionner à l'altérer, et puis les patients avec la fibrillation intérielle. Alors, pour conclure, il y a une proposition des auteurs de cette étude qui propose de modifier un petit peu l'arbre décisionnel, l'algorithme décisionnel qu'on utilise au quotidien, comme celui-là, lorsqu'il y a une suspicion d'amylose cardiaque, l'utilisation des biomarqueurs pourrait être une première étape, et lorsque l'on a NT-pro-BNP à moins de 180, et le E est important, l'atroponine à moins de 14, on peut exclure les patients, a priori, il y a très peu de chances qu'ils soient porteurs de l'amylose, et par contre, si c'est positif, il faut aller plus loin, et donc avec les tests que l'on connaît. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup Damien pour cette présentation très claire. Moi, j'avais quelques remarques et quelques questions, notamment en remarque, ce qui m'a étonné dans leur population, c'est qu'ils ont finalement un peu plus d'AL que de wild-type, ce qui n'est pas tout à fait de notre population habituelle, ce qui, probablement, est-ce qu'il y a quand même un petit billet de centres de patients adressés pour des causes hémato ? C'est sûr, je suis allé vite là-dessus, mais bon, c'est des centres tertiaires ou c'est des patients qui sont référés pour des suspicions, donc c'est sûr que c'est une population de patients qui est très sélectionnée, donc c'est bien certain qu'en termes de, même s'ils font des tests, j'avoue que je, comment dire, par rapport aux histoires d'échantillonnage et de cohortes hypothétiques pour modifier la prévalence de la maladie dans ces cohortes et tout, j'avoue que je ne suis pas suffisamment galé pour savoir si c'est, comment dire, parfaitement équivalent à des populations de vrais malades qui auraient des très grandes bases de la maladie, comme ce qu'on attend en plus dans ce qu'on va faire au quotidien. Peut-être que c'est vrai qu'à Londres, pour le coup, vu qu'il n'y a qu'un centre, probablement qu'il y a des wild-types qui n'arrivent pas jusqu'à eux, qui sont traités par leur cardiologue traitant et qui ne voient pas. C'est ce qui peut expliquer peut-être la proportion d'AL par rapport au TTR. Après, c'est vrai que c'est intéressant comme étude parce que ça nous permet au quotidien de confirmer ce qu'on voit. C'est qu'effectivement, quand on a une amylose confirmée, déjà spontanément, sur un bilan d'hypertrophie, on va avoir tendance à regarder ces marqueurs cardiaques. La limite, la difficulté, c'est est-ce que vraiment on peut se passer d'aller à la scintigraphie osseuse ou à la recherche de gamme apathie si on a une suspicion d'amylose échographique ou clinique malgré des biomarqueurs normaux parce que c'est vrai que c'est rare, mais on n'a pas envie d'avoir du faux négatif dans ce contexte-là ou de rater ces patients et de les revoir six mois ou un an plus tard, un peu trop tard. Après, dans le propos de l'ici, il propose un suivi clinique ultérieur. Après, j'ai coupé la parole à quelqu'un, je crois. Non, non, pardon, c'est moi, je disais pour les patients chez qui on n'a pas très envie de chercher une amylose. Ça peut marcher. Chez les gens qui sont un peu fatigués, on est un peu juste, bon, eux, s'ils ont les marques en égale. En théorie, l'amylose à elle, qui est la plus grave, ils vont monter leur marqueur cardiaque s'il y a une hypertrophie, donc il n'y a quand même pas trop de... Et la transtyrétine, effectivement, le traitement sera un peu moins efficace à un stade plus évolué, mais sur le pronostic à court terme, je pense qu'on n'endommage pas le pronostic du patient, donc ce n'est pas forcément dramatique, mais c'est vrai que c'est difficile de raisonner avec des scores en pratique clinique quotidienne pour ce genre de pathologie. Pour le coup, nous, les seuls patients qu'on a vus avec des marqueurs cardiaques normaux, c'est souvent des découvertes fortuites sur des scintigraphies osseuses faites pour le bilan de prostate, par exemple, le bilan de l'extension, où, pour le coup, on a une échographie qui va avec la scintigraphie qui fixe, une échographie d'amylose, mais des marqueurs cardiaques qui sont souvent normaux, corrélés à un patient asymptomatique. C'est le genre de profil où on a des marqueurs cardiaques normaux. Est-ce que tu penses que les deux seraient normaux ? Parce que, de mon expérience, ça m'est déjà arrivé par rapport à la troponine, à tel point qu'à chaque fois, quand la troponine est négative, je me pose toujours des questions en me disant est-ce que c'est juste ? Mais est-ce que les deux marqueurs NTPOP-NP... Non, on a eu le cas de... Mais c'était systématiquement des découvertes fortuites sur des scintigraphies osseuses sur une autre indication et donc, il y avait quand même des signes échographiques débutants, une petite hypertrophie, mais les marqueurs cardiaques étaient normaux, oui, les deux. Après, c'est rare et c'est des patients pour qui... À ce stade-là, NTPOP-NP si bas, etc., il peut y avoir un certain délai, je ne pense pas que ce soit... Tu vois, c'est pas... En termes de prise en charge, de plus... Changement de prise en charge, ça ne change peut-être pas énormément encore les choses. Non, non, c'est sûr. C'est sûr. Et ma dernière question, c'était, est-ce qu'effectivement sur les patients qui n'avaient pas d'amylose et qui avaient des marqueurs cardiaques élevés, est-ce qu'ils ont trouvé d'autres éthiologies type Fabry ou autre cardiopathie infiltrative ? Alors, dans l'étude, effectivement, il y a un tableau... Je passe des trucs que j'ai mis de côté. Il y a ce tableau-là de la cohorte des patients qui étaient testés et qui n'étaient pas des amyloses. Donc, en fait, il y a un peu de tout. Il y a d'autres formes d'amyloses qui étaient notées. D'ailleurs, ça, c'était pour la cohorte londonienne, en dehors de... 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 Et, mais bon, tu vois, c'était cardiopathie dilatée, hypertrophique, Fabry un seul, sarcoïdose, chez... Mais bon, sinon, c'était un peu du tout venant, j'ai envie de dire. Là, l'hypertension intérielle, l'apathie ischamique, quoi. Très bien. Merci beaucoup et je vais passer la parole au docteur François Tournoux qui va nous parler du profil hémodynamique des patients porteurs d'amyloses cardiaques du CHU de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada